Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission CineFuzz mini donc on tente un nouveau format cette fois ci pour essayer de réagir un petit peu dans l'actu sur les films qui font un peu l'événement dans les dans les salles françaises donc ça va être moi qui vais vous parler pour la première fois de The Neon Demon réalisé par Nicolas Winnie Griffin donc pour ceux qui veulent savoir un tout petit peu ce qu'on pense justement de ce réalisateur danois je vous invite à aller jeter un coup d'oeil à notre critique de Only God Forgives donc voilà Nicolas Winnie Griffin Only God Forgives dont on avait parlé au moment de sa sortie je crois il y a deux ans à trois donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'on pensait du réalisateur donc justement Nicolas Winnie Griffin pour représenter ce réalisateur donc Only God Forgives il a été surtout connu à l'international avec Drive et sinon c'était Pusher et Bronson notamment qui l'avait fait connaître des cinéphiles surtout en France donc son nouveau film The Neon Demon alors voilà avec Elle Feining qu'on avait pu découvrir dans Super 8 raconte l'histoire d'une jeune femme innocente de 16 ans qui décide de partir à Los Angeles pour entrer dans le milieu de la mode et on va voir un tout petit peu comment cette jeune femme qui est vraiment toute innocente toute naïve va faire face à en fait à des bandes de requins des mannequins qui veulent entre guillemets sa peau et comment elle va devoir se défendre donc c'est une sorte de récit initiatique qui fait aussi vachement penser à Susperia de Harry Argento tous ces films un tout petit peu des films d'horreur esthétique on va dire donc voilà justement parlant de l'esthétique voilà c'est une bonne définition le film est surtout marquant par son visuel c'est clair que le film est tourné en scope avec une des couleurs très contrastées beaucoup d'expériences des filtres bleus des filtres rouges ça c'est un peu la fête un peu la fête on sent évidemment l'influence de Harry Argento de Mario Bava et même au niveau des décors etc on sent que Nicolas Médigrafon avait fait pas mal de pubs juste avant de tourner de se tourner ce film et peut-être qu'il a justement utilisé cette esthétique un petit peu léché justement pour un tout petit peu on va dire pervertir l'histoire voilà ça c'est une belle affiche de preview qui avait été diffusée qui l'a fait vraiment vraiment penser à des films des années 80 William Nostig que Nicolas Médigrafon connaît connaît bien il le connaît ce même étudiant donc William Nostig c'est maniaque etc donc vigilante et clairement le film joue vraiment la carte du film d'horreur à l'ancienne années 80 années 70 seulement c'est pas un film d'horreur et donc ça il faut vraiment être prévenu que le film est vraiment plus un film très esthétique très auteur ce qu'on a beaucoup reproché à Nicolas Médigrafon depuis Only God for Eve c'est justement de un petit peu de sa donnée dans l'égo trip et on va dire que là oui effectivement il continue le film à Cannes a fait un énorme a été il y a eu une petite polémique on va dire beaucoup de gens trouvaient que c'était un peu ridicule insupportable lent enfin voilà tout ce qu'on peut lui reprocher d'habitude pour ceux qui ont aimé Only God for Eve par contre le film était quand même vachement plus aimé donc oui voilà Elle Fanning ce qui est intéressant aussi c'est voilà c'est d'avoir cette jeune fille qui pour l'instant n'avait fait que des films où elle jouait des personnages assez innocents un petit peu se rentrer dans un film vraiment pour les adultes entre guillemets parce que lui il va dire que c'est un film adressé à ses filles Nicolas Médigrafon on va dire un film un film d'horreur un film de genre où tous les personnages dans le film il y a Kylie Reeves il y a la top model il y a aussi le personnage d'une maquilleuse un petit peu un petit peu étrange qui veulent absolument pervertir cette jeune fille donc c'est vrai que c'est un peu l'attraction du film surtout que Nicolas Médigrafon n'a pas voilà une belle image avec les avec le réalisateur et sa muse sa nouvelle muse c'est la première fois que Nicolas Médigrafon réalise un film sans donc avec un personnage féminin à la place un personnage masculin d'habitude on a toujours un petit peu une nôde à la virilité entre guillemets avec Ryan Gosselin avant c'était Mandy Coulson il y a eu aussi Tom Hardy dans Brunson et là c'était la première fois qu'il décidait de faire un film avec une femme c'est intéressant évidemment parce que lui-même va dire qu'il a deux filles qu'il y a aussi sa femme qui a beaucoup compté qu'on avait vu aussi dans Bidder son deuxième film moi je trouve aussi surtout que ça change pas grand chose c'est à dire que le personnage d'Ed Fanning est très proche des personnages masculins de ses films c'est à dire c'est un personnage avec un rapport avec la sexualité très 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 bizarre enfin on sent que ça qu'elle est menacée par la sexualité c'est aussi c'était aussi le cas finalement de des personnages d'empoucheurs ou même de personnages de Drive donc justement retrouvons El Fanning dans une des meilleures scènes du film d'ailleurs là c'est une des scènes où El Fanning va faire un défilé test pour pour un défilé de mode qui va arriver juste après et donc la scène est assez assez belle puisqu'on est dans un voilà un univers ultra limite chimique quoi enfin esthétisant tout blanc etc et on voit à quel point elle va elle va être dénotée par rapport aux autres mannequins et comment elle va un petit peu séduire toute la tout le tout tout les tout le directeur le directeur de casting ça et le film est là toute la partie où elle défile et tout est assez c'est assez réussi c'est pour montrer à quel point ce personnage correspond à un idéal en fait et je pense que Winnie Griffin ce dont il veut parler surtout c'est une sorte d'innocence innocence féminin c'est à dire que c'est ce qu'on peut peut-être aussi lui reprocher c'est que lui va dire qu'il a porté un regard féminin notamment il a co-écrit le film avec une femme il a le directeur de la photo est une femme donc il a essayé de s'entourer de deux femmes justement pour faire un film justement du point de vue féminin mais en fait clairement on a le point de vue d'un homme sur sur l'innocence d'une femme et c'est surtout je pense son idée de l'innocence et donc du féminin qui qui passe à travers ce film et bon clairement on pourrait dire que c'est encore une fois très idéalisé voilà alors là c'est encore une autre scène du film il y a aussi après le personnage Elphanning on a deux on a aussi trois personnages féminins qui entourent un peu le personnage d'Elphanning et qui sont un peu les prédatrices c'est moi j'aime bien ce plan aussi parce qu'il rappelle beaucoup le film les prédateurs de tony scott et j'ai l'impression que c'est quand même une des grandes influences du film le film de le voilà l'esthétique des prédateurs et de tony scott surtout que même si on parle on n'est pas dans le dans le vampirisme on est quand même dans quelque chose du cannibale et les prédateurs pour le film pour ceux qui l'avaient pas vu c'était un film avec David Bowie et Catherine Deneuve où clairement on parlait aussi le film je pense la première partie du film justement qui se passe quand Elphanning débarque à Los Angeles c'est vraiment est vraiment je pense la plus réussie clairement on sent on retrouve un petit peu le l'atmosphère très Los Angeles que on avait déjà vu dans Drive mais sauf que là on a un univers beaucoup plus Drive c'était dans des des tons bleu bleu ocre alors que là on a un univers qui est plus violet rose des dérivés comme ça de couleurs et ça donne un aspect assez faussement innocent au film et vraiment ça c'est la première partie donc là on est dans le fameux motel ou détenu par Kanye Reeves et c'est les meilleurs seuls dans mon avis du film sont là dedans un des personnages féminins justement qui va entourer Elphanning qui va un petit peu péter un câble on va dire j'ai pas à spoiler la fin du film elle on l'a déjà vu cette actrice que vous avez pu la voir dans Mad Max était elle est elle faisait partie de la femme du fait des fameux du groupe de femmes que Charlize Theron essayait de sauver que Furiosa essayait de sauver dans le film dans Mad Max 4 donc voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur ce film moi c'est un film que j'ai que j'ai beaucoup apprécié dans sa première partie comme j'ai dit le problème c'est la deuxième partie c'est à dire qu'il y a un moment dans le film où il y a eu un vrai changement de point de vue de personnage et j'ai un peu autant le récit esthétique marchait bien j'ai un peu l'impression qu'il avait voulu un peu casser le rythme la fin du film est totalement surréaliste et même si d'ailleurs ils ont dit qu'ils avaient totalement improvisé la fin et j'ai l'impression que ça se voit un petit peu parce qu'on a un peu l'impression que le personnage d'Elphanie qui au début est toute innocente va d'un coup d'un coup mais vraiment à partir d'une scène changer totalement d'attitude et c'est un tout petit peu dommage puisqu'on a l'impression qu'il ya des personnages qui sont un peu expédiés et même elle au final va être un tout petit peu elle va un peu sortir de sa propre histoire quoi et ça manque de temps alors que le film est assez long voilà c'est un peu là c'est un peu cette scène là la scène la plus un peu expérimentale du film et c'est à partir de cette scène où le film part dans un trip étrange donc avec plein de lumière et où le film est esthétiquement parfait il n'y a pas de souci là dessus mais où on abandonne un tout petit peu les personnages en cours de route Nicolas Winnie Griffin qu'est ce qu'on peut dire d'autre bon on lui a beaucoup reproché de voilà d'un ego trip d'avoir un ego vraiment surdimensionné c'est un truc que vous pouvez déjà voir dans ses premiers films mais c'est vrai que on va dire que maintenant on a l'impression qu'il n'y a personne pour pour l'arrêter quoi ça on sent bien que là il est dans son propre dans son monde à lui où tout le monde le vénère malgré tout je trouve que ce film n'est pas si si fou enfin si insupportable que ça comme beaucoup de gens l'ont décrit il ya quand même un vrai rapport notamment avec le personnage d'El Fanning et l'actrice finalement elle est filmée avec assez de assez de pudeur finalement et ouais on a vraiment vraiment le début du film est vraiment très enthousiasmant voilà après c'est vrai que c'est pas un film on est loin de la subversion des films des années 80 etc d'ailleurs c'est pour les gens qui voudraient qu'ils pensaient voir un film d'horreur là dedans je pense que vous allez être un tout petit peu déçus mais bon voilà je l'avais comme je le dis c'est un film que je recommande parce que mine de rien ne serait ce que esthétiquement il ya beaucoup beaucoup de choses à voir dans ce film et on sent chez Nicolas Winnie Griffin une totale liberté j'aurais peut-être préféré quand même qui que le film repasse repasse un tout petit peu dans le dans le genre en fait parce que le problème de ce film c'est qu'il il va partir finalement au fur et à mesure dans le cinéma expérimental dans le sur réalisme et je pense que la dernière partie qui n'est pas inintéressante aurait gagné à être un tout petit peu plus longue et à plus verser dans le genre vraiment dans le cinéma de genre qu'il est juste évoqué en fait pour par il s'appuie sur le cinéma de genre pour faire autre chose et finalement je me demande si il aurait pas dû un tout petit peu lui faire comme ça un cinéma fétichiste repasser dans le cinéma de genre à la fin clairement le film plaira pas à tout le monde et on peut être un tout petit peu frustré à part la fin qui est un tout petit qui on n'a pas forcément l'impression d'y voir une vraie structure narrative claire et logique voilà c'est des animaux ne s'est en salle en ce moment et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires en dessous et nous on se retrouve pour des toutes nouvelles émissions très bientôt allez portez vous bien on